Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une revue sur la nouvelle chocolate bar de chez Too Faced donc la voici donc c'est la chocolate bonbon voilà et elle est juste magnifique et je vous ai demandé sur Snapchat si vous voulez une revue et vous avez été très nombreux à me dire oui Avant de commencer la vidéo je vous donne la teinte de mon rouge à lèvres vu que je sais qu'on va encore me le demander dans les commentaires donc c'est de Guerlain la petite robe noire le Pink Tea 002 donc voilà et également si vous voyez que mon tas a changé c'est que j'ai changé d'anti-cer je me suis plus tournée vers le Naked Skin de chez Urban Decay bref j'arrête de blablater et on passe tout de suite à la revue de cette Magic Palette donc tout d'abord on va commencer par parler du packaging parce qu'une revue ça doit être complète, du prix si ça en vaut la peine etc donc voici comment elle se présente voilà et je trouve que le packaging il est super beau il est en métal et on croirait qu'elle est en plastique à travers les vidéos mais non elle est en métal et voilà elle est juste magnifique donc ensuite quand on l'ouvre voilà comment ça se présente donc on va pas regarder les éclairages voilà comment ça se présente les fards sont juste magnifiques et ils sont en forme de coeur et ça j'aime trop les les coeurs donc voilà on peut pas l'enlever j'aime les coeurs donc en ce qui est du prix 45 44 euros il me semble je ne sais plus je trouve qu'elle en vaut la peine parce que les fards sont juste magiques mais vraiment ils sont magiques et vraiment ces palettes je la regrette je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté bref on va arrêter de l'ablater et on va tout de suite à passer aux fards ce qui vous intéresse le plus donc on va commencer par le allemand truffle je sais pas si ça se présente comme ça donc fais pas du tout attention à mon accent anglais donc c'est une couleur vraiment super belle elle unifie la paupière enfin j'aime beaucoup cette couleur ensuite à côté j'ai avant le satin sheet je crois que ça se prononce comme ça et donc je crois que c'est un peu comme un highlighter ou celle-là c'est vraiment une teinte irisé donc ça c'est une teinte magnifique voilà j'ai rien à dire sur cette teinte je pense que je vais la mettre assez régulièrement parce que c'est vraiment une teinte mais juste divine ensuite nous avons le spring cliss je sais pas si je se prononce comme ça alors ça c'est un rose mais un rose maman cette couleur les gars cette couleur elle est mais juste magnifique je vous assure cette couleur elle est mais superbe ensuite nous avons la molasse chip donc cette couleur c'est un marron irisé je sais pas comment décrire cette couleur de toute façon vous allez tout voir dans les swatchs voilà c'est une couleur mais juste divine elle est juste magnifique ensuite on a la maltide et c'est un marron foncé légèrement irisé voilà également une magnifique couleur voilà rien à dire ensuite nous avons le cas chouit chouit je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est un mauve mais tellement clair très très pâle limite qui tourne dans le blanc crème foncé et il est mat et la couleur est genre magnifique ensuite on a le coton candy qui est un rose simple banal mais cette couleur est également magnifique j'ai rien à dire sur cette couleur ensuite nous avons le café au lait qui est un gris légèrement marronné et très irisé également et c'est également une couleur que j'adore ensuite nous avons le bordeaux donc c'est un bordeaux tout simplement un rouge foncé limite avec des tons violets et cette couleur est superbe j'aime beaucoup 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 ensuite on a le mocha donc c'est un marron clair qui est un peu des sous-tons roses et genre j'aime beaucoup cette couleur ensuite j'ai le black currant c'est un violet irisé et j'aime beaucoup beaucoup cette couleur parce qu'elle c'est vraiment un vrai violet parce que des fois quand vous mettez du maquillage quand vous voulez vraiment un violet des fois ça s'est estompé et ça tire vers le rose mais lui c'est vraiment un vrai violet ensuite nous avons le dark truffle donc c'est un donc c'est un mat et c'est un violet mais très foncé voilà rien à dire sur ces couleurs elle est également magnifique ensuite nous avons le pecan poiline c'est un un gris mauve qui ressemble pas trop trop au cas chouine chouine je ne sais pas comment c'est mais il se ressemble pas trop mais lui il tourne plus vers le gris le marron et l'autre tourne plus vers le rose et le beige ensuite nous avons le totalis fish qui est un rose mais un rose fuchsia un vrai fuchsia et la couleur est magnifique ensuite nous avons le hello grey c'est une couleur bleue si bleu 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 enfin bleu un peu moi j'y mets je ne sais pas comment expliquer cette couleur mais elle est vraiment magnifique et pour finir nous avons le divinity je pense que c'est pour éliminer son regard en mettant dans le coin de l'oeil et c'est un beige blanc tout simplement et c'est magnifique donc voilà c'est tout pour cette magnifique palette je vous ai présenté tous les fards parce que vous m'avez beaucoup demandé cette revue donc voilà et vraiment je vous la conseille mais tellement cette palette elle est vraiment magique bref n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux ils seront tous dans la main de l'eau je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye bye bye